On va faire usage de la force. Un dispositif policier important pour déloger seulement la vingtaine d'enseignants des lycées agricoles de Borgo et de Sartène et leurs représentants syndicaux. Depuis la fin de la matinée, ils bloquent à Ajaccio la porte principale des locaux de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts. Car ils estiment que leurs revendications n'ont pas été entendues par leur direction de tutelle. Écoutez, il faut croire qu'on est des gens extrêmement dangereux parce que nous, on était venus pour dialoguer avec la directrice régionale et la seule réponse qu'il y a, c'est qu'on nous envoie les forces de l'ordre et qu'on nous évacue par la force sur le trottoir, parce que nous étions sur le trottoir. Donc on n'a même plus le droit de manifester publiquement pour défendre nos collègues. Leur crainte, que les postes occupés par des enseignants contractuels soient ouverts à la mobilité. Cette décision recommandée par le ministère impacterait 11 contractuels à temps plein, travaillant depuis plusieurs années sur les sites de Borgo ou de Sartène, parmi lesquelles, 7 préparent activement le concours pour devenir titulaire. La seule réponse qu'on a eue, c'est qu'elle va faire remonter au niveau du ministère nos demandes, qui sont à minima une expertise sur les emplois de contractuels et deuxièmement un moratoire de 3 ans, de façon à ce que nos collègues contractuels puissent être maintenus dans l'emploi et passer leur concours. Résultat de ce rendez-vous manqué avec la DRAF, la circulation sur le cours Napoléon interrompue pendant plus d'une heure. Trois fourgons de CRS pour protéger et repousser les manifestants hors du périmètre de la préfecture. Mais ce soir, les enseignants des lycées agricoles insulaires restent mobilisés, bien décidés à mener d'autres actions dans les jours qui viennent. Sous-titrage ST' 501